Dernière minute, nouveau rebondissement dans l'affaire Amgou-Belinga, Paul Biya a tranché. Selon une source bien informée, les choses se précisent au niveau du CET et du tribunal militaire, en ce qui concerne le dossier de l'assassinat de Martinez-Zogo. Les présumés mis en coût pourraient être situés sur leur sort dans les heures ou jours à venir. Notre source nous indique que les personnes détenues actuellement au niveau du CET pourraient à nouveau être présentées devant le tribunal militaire. Seulement les grandes décisions sont attendues dans la foulée. Ils seront encore présentés devant le commissaire du gouvernement tout à l'heure. Mais ils vont rentrer dans les cellules du CET en attendant les importants textes de nomination qui pourront être publis aujourd'hui ou demain. Les projets de textes ayant été affines par le Mendef depuis la fin de la semaine dernière et soumis à la signature du PRC. Soutient la source. Il s'agit notamment des textes nommant le président du tribunal militaire de Yaoundé, la dernière présidente Madame Eko Eko, époux du DGRE, ayant pris sa retraite depuis deux ans. Celui qui assume son intérim, un chef d'escadron, ne peut pas juger un colonel. Et le juge d'instruction au tribunal militaire de Yaoundé, l'actuel joual bias étant récusé par les avocats de LT, colonel Danou pour l'étroitesse de sa proximité, avec Amougou Belinga et Esso, précise la source. Les déclarations accablantes contre Amougou Belinga, Dieudonné et Somba révèlent une curieuse théorie. A plusieurs repris, Dieudonné et Somba a montré qu'il était du côté du Zonloa dans l'affaire Martinez-Zobo. Malgré qu'Amougou Belinga ait passé trois semaines au C, l'économiste et consultant de Vision 4 croix dure, comme faire en son innocence. D'ailleurs, dans une récente sortie, il a affirmé que la justice n'avait aucune preuve contre le milliardaire. Il faut maintenant ajouter à ses affirmations une nouvelle tribune dans laquelle il remet en partie en question les déclarations de Justin Danou. Attention à eu syndrome Dreyfus. Dès le départ, j'ai mis en garde contre le complotisme ambiant qui recherche des causes mystérieuses à tous les phénomènes sociaux, y compris ceux qui relèvent de l'évidence. J'avais également mis en garde contre les réseaux sociaux et les médias sensationnalistes, qui ne se contentent jamais des vérités simples et n'adhèrent qu'à des scénarios hollywoodiens. Dans ce meurtre de Martinez-Zobo, l'analyse du jeudi des acteurs sur la base des données connues du public exclut de manière irréversible toute possibilité de commanditaire. De manière claire, il apparaît que le lieutenant-colonel Danou a dévoyé l'émission de la DGRE en la transformant en un instrument de chantage et de trafic d'informations. Évidemment que tout cela se faisait au sein d'un vaste réseau qui débordait largement la DGRE et comprenait notamment des hommes de médias, élément essentiel pour renforcer l'effet du chantage. Le meurtre de Martinez-Zobo, qui jouait un rôle déterminant dans cette économie de chantage et de trafic d'informations s'explique plus simplement et plus logiquement dans ce milieu glauque et crépusculaire. C'est une opération mafieuse entre les gens de la mafia, due certainement à des problèmes de mauvaise répartition des tribus prélevées ou des détournements de ces tribus. Le meurtrier n'a pu accuser Amougou Belinga que certainement par la maladresse des enquêteurs qui, convaincus eux-mêmes a priori de l'existence d'un commanditaire, lui ont suggéré cette explication. Le colonel n'avait donc qu'à la suivre en dénonçant le coupable parfait qu'on lui a aussi certainement suggéré. Les enquêteurs se sont alors retrouvés totalement piégés. Plutôt que de se concentrer sur les éléments canoniques du crime, comme le lieu d'exécution, les armes du crime, les éléments de sa vie, la perquisition de son bureau et de son domicile, ses fréquentations, son état psychiatrique, « On a engagé une course contre la montre pour trouver à tout prix un commanditaire qui n'existe nulle part. » D'où une enquête tentaculaire à charge qui a touché tout l'entourage d'Amougou Belinga, y compris les nounours et les époux de chauffeurs, sans qu'on voit très bien la logique sous-jacente à cette méthodologie. Les preuves se réduisent à des conversations téléphoniques réinterprétées et surinterprétées pour les coller au meurtre. Depuis quand traitons des meurtres par téléphone ? Et surtout, en impliquant tout son entourage ? En suivant la logique du commanditaire, l'enquête ne pouvait mener tout droit qu'à l'impasse, et surtout, à un naufrage inquisitorial. Et c'est le lieu de mettre en garde contre le syndrome Dreyfus. Plutôt que de reconnaître qu'on s'est trompé de méthodologie dès le départ, et de remettre en liberté le commissaire divisionnaire Eco Eco, le journaliste Bruno Bidjan et surtout, le grand ikou Namougou Belinga, il ne faudrait pas content de sauver l'image de l'institution militaire en poursuivant avec un acharnement qui devient de plus en plus illogique. La bonne image de l'institution militaire est de reconnaître qu'elle avait des ripoux en son sein, et que ces ripoux n'ont besoin d'aucun commanditaire pour assassiner les gens. Les accusés ne sont pour rien dans le meurtre de Martinez Zougo. Celui-ci a été exécuté par la mafia dont il faisait partie, et où le lieutenant-colonel Dan joue un rôle décisif. C'est sur ce colonel ripoux qu'on doit focaliser toute l'attention. Attention au syndrome Dreyfus. Dès le départ, j'ai mis en garde contre le complotisme ambiant qui recherche des causes mystérieuses à tous les phénomènes sociaux, y compris ceux qui relèvent de l'évidence. J'avais également mis en garde contre les réseaux sociaux et les médias sensationnalistes, qui ne se contentent jamais des vérités simples, et n'adhèrent qu'à des scénarios hollywoodiens. Dans ce meurtre de Martinez Zougo, l'analyse du jeudi des acteurs sur la bas des données connues du public exclut de manière irréversible toute possibilité de commanditaire. De manière claire, il apparaît que le lieutenant-colonel Dan moi a dévoyé l'émission de la DGRE en la transformant en un instrument de chantage et de trafic d'informations. Évidemment que tout cela se faisait au sein d'un vaste réseau qui débordait largement la DGRE, et comprenait notamment des hommes de médias, éléments essentiels pour renforcer l'effet du chantage. Le meurtre de Martinez Zougo, qui jouait un rôle déterminant dans cette économie de chantage et de trafic d'informations, s'explique plus simplement et plus logiquement dans ce milieu glauque et crépusculaire. C'est une opération mafieuse entre les gens de la mafia, due certainement à des problèmes de mauvaise répartition des tribus prélevées, ou des détournements de ces tribus. Le meurtrier n'a pu accuser Amogou Belinga que certainement, par la maladresse des enquêteurs qui, convaincus eux-mêmes a priori de l'existence d'un commanditaire, lui ont suggéré cette explication. Le colonel n'avait donc qu'à la suivre, en dénonçant le coupable parfait, qu'on lui a aussi certainement suggéré. Les enquêteurs se sont alors retrouvés totalement piégés. Plutôt que de se concentrer sur les éléments canoniques du crime, comme le lieu d'exécution, les armes du crime, les éléments de sa vie, la perquisition de son bureau et de son domicile, ses fréquentations, son état psychiatrique, on a engagé une course contre la montre, pour trouver à tout prix, un commanditaire qui n'existe nulle part. D'où une enquête tentaculaire à charge, qui a touché tout l'entourage d'Amogou Belinga, y compris les nounours et les époux de chauffeurs, sans qu'on voit très bien la logique sous-jacente à cette méthodologie. Les preuves se réduisent à des conversations téléphoniques réinterprétées et surinterprétées pour les coller au meurtre. Depuis quand traitons des meurtres par téléphone, et surtout, en impliquant tout son entourage ? En suivant la logique du commanditaire, l'enquête ne pouvait mener tout droit qu'à l'impasse, et surtout, à un naufrage inquisitorial. Et c'est le lieu de mettre en garde contre le syndrome Greffus. Plutôt que de reconnaître qu'on s'est trompé de méthodologie dès le départ, et de remettre en liberté le commissaire divisionnaire Eco Eco, le journaliste Bruno Bidjan, et surtout, le grand Ikunam Goubelinga, il ne faudrait pas content de sauver l'image de l'institution militaire en poursuivant avec un acharnement qui devient de plus en plus illogique. La bonne image de l'institution militaire est de reconnaître qu'elle avait des ripots en son sein, et que ces ripots n'ont besoin d'aucun commanditaire pour assassiner les gens. Les accusés ne sont pour rien, dans le meurtre de Martinez Zogo. Celui-ci a été exécuté par la mafia dont il faisait partie, et où le lieutenant-colonel Danou joue un rôle décisif. C'est sur ce colonel Ripoux qu'on doit focaliser toute l'attention. Eh bien chers abonnés, c'est ainsi que nous arriverons au terme de cette édition. Espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de nous laisser un commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle édition. Sous-titrage ST' 501